Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveurTV. Alors aujourd'hui, autant vous le dire, j'ai beaucoup de chance, car à mes côtés, une princesse, Céline, du blog Les Pépites de Noisette. Et bim, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien et toi ? Je vais très très bien. Et vous savez, ça doit faire à peu près 3 ans que je cuisine avec Céline. Et à chaque fois, elle arrive à me surprendre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Parce que tu vas nous faire une superbe recette. Laquelle ? Un clafoutis poire rhubarbe. Mais attention ! Avec ce yaourt, ce yaourt aux fruits, à la rhubarbe rose, donc un yaourt ultra gourmand de chez Mami Nova. Et réaliser un clafoutis avec un yaourt, je dis, c'est génial. Et on va commencer par quoi, ma Pépite ? On va commencer par éplucher et couper nos poires. Eh bien, je te suis. On y va. Quand il faut le faire, il faut le faire. Exactement. Donc là, on va couper des petits cubes. Plus on fait des cubes qui sont gros, plus on aura des morceaux croquants. Plus ils seront petits, plus on aura des morceaux fondants, parce qu'ils cuiront plus vite. Et ça, c'est très logique. Nos poires sont coupées. Je vais déjà les disposer dans un moule à... soit un moule à clafoutis, soit on peut le faire en version individuelle dans les petits ramequins. Et là, tu as choisi la version ? Individuelle dans les petits ramequins. Waouh ! Alors, j'ai mes moules beurrés et farinés. Et là, je mets juste les dés de poires dans le fond. Donc on met une couche généreuse. Vas-y, hein ? Vas-y, et puis toi, déguste, hein ? Non, mais ça... Il est très bon. Il faut savoir que le rhubarbe rose est mon préféré, quand même. Mais c'est dingue ! Mais moi aussi ! On continue ? Donc on va préparer l'appareil, donc l'appareil à clafoutis. Rien de plus simple. Ah oui, là franchement... On prend un autre saladier et on va mélanger les œufs avec le sucre. D'où t'es venue cette idée de cuisiner avec un yaourt ? Bah écoute, quand il y a des préparations à base de lait ou de crème, ça rajoute un petit goût aussi de bifidus qui est assez sympa. Et puis ça se substitue très bien, en fait. C'est juste que c'est un petit peu moins gras. Je vous l'ai déjà dit, je crois que Céline a un double cerveau. Oui. Un cerveau pour la vie au quotidien, enfin voilà quoi. Et un cerveau rien que pour la cuisine. Elle va chercher des trucs, franchement. Donc là, tu as mis... Donc là, j'ai mis les deux œufs et le sucre. D'accord. Alors, l'étape, on rajoute le yaourt directement dans les œufs. Je rappelle que nous sommes sur un yaourt à la rue Barbe Rose, ultra gourmand de chez Mami Nova. Franchement, là, mes amis, on est au summum de la gourmandise. À l'intérieur, morceaux de fruits. Oui, c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux. Oui, généreux. Une texture, regardez, fondante, texture onctueuse à souhait. Un pot de 150 grammes, donc pour les gourmands comme moi, c'est génial. Taux de fruits, près de 20%. Je voulais absolument le signaler, parce qu'en règle générale, on est plutôt à 15-16%. Mais Mami Nova, c'est une femme généreuse. Et dedans, elle a dit, je mets le paquet. Et pourquoi ? Tu sais pourquoi Mami Nova a utilisé la rue Barbe Rose ? Non. Parce qu'elle est moins acidulée et plus douce. Ça veut dire que même si pour celles et ceux qui n'aiment pas trop la rue Barbe, elle passe vraiment très, très bien. Et attention, fabriquée en France et au lait entier français. Voilà. Donc là, j'ai rajouté mon yaourt. Je rajoute maintenant un petit peu de farine. On mélange et je rajoute du lait. Là, on dilue bien. C'est comme un flan, en fait, le clafoutis. Il faut qu'on ait un appareil qui soit bien liquide. Alors moi, j'ai bien rajouté une petite touche de rhum. C'est un exhausteur de saveur. Donc voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez aussi rajouter, par exemple, un zeste de citron ou d'orange. Ça se marie très, très bien avec la rue Barbe et la poire. Notre appareil est prêt. Donc là, il suffit de verser la préparation dans les petits moules qui contiennent les poires. Là, on va remplir bord-bord. Trois quarts. Un bon trois quarts. Oui. Et voilà. Donc là, on a nos clafoutis qu'on va cuire 25 minutes à 180 degrés. On y va ? Au four ? Au four. Allez. Hop. Parfait. Voilà, Céline. Alors. Ce que là, c'est encore bien blanc. J'ai envie de dire. C'est encore bien blanc. Ouais. Donc, ils sont pré-cuits. On va rajouter un petit peu de beurre et de sucre sur le dessus pour les faire caraméliser. Donc là, on glisse à 215 degrés pendant environ entre 5 et 8 minutes pour que ce soit bien coloré. C'est noté, madame. J'y cours. Parfait, merci. Ah non, Céline. Pas parfait. Plus que parfait. Redonne-nous l'intitulé de ces petites merveilles. Donc, ce sont des clafoutis poires rhubarbe. Alors, je vous conseille de les déguster plutôt tièdes ou froids. Et si vous êtes très gourmand, vous pouvez rajouter un petit peu de yaourt encore sur le dessus ou alors une boule de glace ou autre. Ou alors un yaourt glacé. Ça, c'est très, très bon. Elle est no limit. Réalisé avec les yaourts gourmands Mami Nova. Et là, c'était rhubarbe rose. Mami Nova, tiens, je le précise, c'est à peu près une soixantaine de desserts. Et dans la gamme des yaourts, il y a par exemple noix de coco. Oui, c'est très bon. Du délire. Il y a également un griotte. Griotte qui est très bon. Mandarine citron vert. Très, très, très bon. Et l'itchi et rose. Et l'itchi et rose. Sublime. Céline. Oui ? Évidemment, je t'embrasse. Et quant à vous, les amis, bonne dégustation. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501